Soit de bronze et de marbre, surtout soit de chair, certes, prise l'orgueil nécessaire plus cher, ton combat avec les contingences veines, que les poils de tabac ont le sang de tes veines, mais vis, vis pour souffrir, souffre pour expier, expier, va-t'en vivre et puis reviens prier, prier pour le courage et la persévérance de vivre dans ce siècle, hélas, et cette France, siècle et France ignorant et trustement railleurs, mais le règne est plus haut, la patrie est ailleurs, et la solution est autre du problème. Soit de chair et même, même cette chair, la même que celle de Jésus sur terre et dans les cieux, et dans le train sain, sacrement si précieux, qu'il n'est comparable à sa valeur que celle de ta chair vénérable dans sa moindre parcelle, et dans le moindre grain de l'ostia l'autel. Car ce mystère, l'incarnation, est tel, par l'exégèse autour comme par sa nature, qu'il fait égal aux créateurs les créatures, cependant qu'est, par un miracle encore plus grand, l'Eucharistie, elle, confond et les rangs, identique. Or cette chair expiatoire, fait en une arme douloureuse de victoire, sur l'orgueil que Satan peut d'elle t'inspirer, pour l'orgueil qu'à jamais tu peux considérer, comme le prix suprême et le but enviable. Tout le reste n'est rien que malice du diable. Alors, oui, sois de bronze impassible, revêt, l'armure inaccessible, la brevée, le mauvais, pudeur, calme, respect, silence et vigilance, puis sois de marbre et pur. Sous l'homme qui lance, par si trou le regard de tes yeux assurés, marche à part et verra sur les parvis sacrés. Sous-titrage Société Radio-Canada